Le Parc du Château d'Épinal Au Xe siècle, l'évêque de Metz, Thierry Ier de Hameland, décide dans le but de protéger ses biens et sa population de construire un premier château en bois sur la pointe de l'épine graiseuse. C'est là qu'est né le Parc du Château. Au XVIIIe siècle, les habitants utilisent les bières du château pour construire leur maison. Au XIXe siècle, le parc est privé. Son propriétaire construit la tour chinoise pour y accéder. C'est en 1857 qu'il est acheté par la ville d'Épinal et classé Monument Historique. Un magnifique parc à l'anglaise comprenant un jardin médiéval et des vignes, un parc animalier et un espace jeu pour enfants où étant petit, j'y ai joué pendant des heures. Le mercredi après-midi en été, vous pouvez y voir des spectacles car Épinal bouge l'été. C'est fabuleux quand on est petit. Si vous avez la chance de venir à Épinal, passez par mon lieu préféré. Visitez le Parc du Château. Allez, venez ! Sous-titrage Société Radio-Canada